Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Le Domaine Varieté sur Darkus Dungeon. Une série dans laquelle on vient de terminer le roi porcin et dans laquelle je constate maintenant qu'on a une convention médicale qui peut être intéressante. Avec un anneau du tueur de bêtes, je vais y arriver, qui est pas mal. L'idée est de déterminer un petit peu ce qu'on va aller chercher. C'est bien, je ne suis pas sûr qu'on n'en ait pas déjà un. Je ne crois pas, on n'en a pas. On n'a pas le chaudron d'occultiste, il pourrait être intéressant. Je ne suis pas sûr qu'il vaille le coup de ne pas aller dans une convention médicale. Chercher une convention médicale plutôt. Au niveau du sang, on est où ? Je vais regarder ça. Encore 11 et on en a deux qui mourraient si on n'y va pas. On a un peu besoin d'argent en plus, donc on pourrait très bien aller dans le wild, faire une convention médicale et puis en profiter pour faire une quête par exemple sans lumière pour récupérer un petit peu d'argent. Ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on a encore des antiquaires ? Non, on n'a pas d'antiquaires à voir. Ok, très bien. Alors, première étape à faire, c'est aller dans le sanatorium et puis alors, toi tu es malade, qu'est-ce que tu as ? Tu as le tenia, ok. On va donc t'enlever le tenia. Je dois un petit coup avant. On pourrait améliorer un petit peu, mais ça m'embête. On ne sait pas beaucoup, remarque. On va utiliser un comme ça. Je ne sais pas exactement ce qu'on cherche. Je vais juste regarder où on en est avec l'amélioration de nos bâtiments. Ici, on a presque fini la forge d'armure alors qu'on n'a personne qui est niveau 5. On est bien en avance, en tout cas sur la forge. Sur la guilde, là aussi, même remarque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Pourtant, le sanatorium, on a déjà regardé le sanatorium. On est plus ou moins blindé. Il faudrait encore pouvoir avoir 60 bustes. Donc, les bustes seraient quand même assez intéressants. Ce que je viens de faire, ce n'est pas forcément super malin. Même si c'est quand même intéressant de pouvoir payer un petit peu moins cher pour enlever des maladies. Surtout qu'on ne roule pas sur l'or, pour le moment en tout cas. Ici, on va mettre ensuite d'autres qui n'ont pas la maladie. Donc, typiquement, le trac. Merci. Alain Souchon, matérialisme. Je crois qu'on peut l'enlever aussi. Comme ça, on a fait le tour. Ok, très bien. Et puis ensuite, on va aller chercher la convention médicale ici. Alors, dans le wield. Si on va faire quelque chose où on va prendre du stress. C'est-à-dire qu'on sera dans le noir. Ce serait bien d'avoir un bouffon, typiquement. Est-ce qu'on a un bouffon ? On a un bouffon, niveau 3. Ok. Il a la maladie. J'espère qu'on ne m'aura pas sur le fanatique. On pourrait mettre dans le wield. Bon, on ne va pas mettre celui-là, c'est sûr. On pourrait mettre Vanessa Paradis. Bon, mais Vanessa Paradis, le problème de ce combo-là, c'est que ce n'est pas idéal. Ce double combo. C'est des gens qui bougent beaucoup et qui ont besoin du déplacement. Donc, ça peut être vraiment embêtant. Ensuite, ce serait par exemple un occultiste. Le problème, c'est que je serais un peu obligé de mettre un occultiste qui a la maladie. Ce qui n'est pas idéal. Mettons lui, par exemple. Et puis après, par exemple, là, comme ça, on aurait un stun, un heal, un soin de stress, et puis un gros dégât. On va dire quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Un gros heal, ce qui fait qu'on peut, sans trop de problèmes, essayer d'aller voir si on peut faire ça dans le noir pour gagner un petit peu d'argent. Enfin, un gros heal de stress, plutôt. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc, toi, il faut que tu achètes ça, 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 et puis mettons ça. Toi, c'est ok, a priori. Tu seras en position 3. Donc, ça, quand même, au niveau 2, ce serait bien. Toi, c'est ok, et toi, c'est ok. Très bien. Au niveau de la forge. Bon, ce ne sera jamais moins cher. Ok. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas trop de problèmes. Au niveau des skills de campement. Ça, ça peut être pratique. Ouais, non, ça, ça ira, je pense. Et l'œil du tigre, ça peut être pratique. Alors, toi, il faut que je regarde. Hop, 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 hop. On va mettre comme ça, honnêtement, je pense. Non, ça, ça ne sert à rien. Peut-être plutôt ça, comme ça. Très bien. On va te mettre aussi ça. Ça, tu pourrais limite prendre la marque, en fait. Ou alors, on te met quand même le stun, sachant que ça va bouger dans tous les sens. Pourquoi pas, on va mettre comme ça, ça va être un peu particulier. Toi, c'est juste. Toi, a priori, c'est juste. Voilà, c'est juste. On gardait la disparition. Et toi, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Très bien. On va donc vous habiller, maintenant. Alors, dégâts de stress. Si Torche a plus bas, non, du coup, on va éviter. Vu qu'on n'aura pas une Torche très haute. Donc, on pourrait tout à fait imaginer un anneau lunaire. Mais je pense qu'il ira plutôt chez Vanessa Paradis. Toi, il faut que tu puisses stun, surtout. Donc, on te met ça. Et puis, on pourrait te mettre le petit éléphant tout joli. Ou simplement, pour éviter les problèmes, peut-être moins de dégâts de stress. Ça peut être aussi l'idée. Pourquoi pas ? Si un perso qui a moins de dégâts de stress, ce n'est pas un problème, je pense. Bien que 20% de chances d'étourdissement, ce n'est pas énorme. Si on rajoute 15%, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui serait intéressant ? La cape solaire. Non, c'est la cape de camouflage, pardon. Pour moi, mais bon, ça ne change rien. C'est aussi si torche à plus 2. Ce ne sera pas le cas. Donc, ouais, bon. Allons là-dessus pour moi. Ensuite, toi, il faut que tu huiles. Et puis, alors, chances d'étourdissement, pas trop. Malus non plus. Bon, ça ne vaut pas la peine, à mon avis. Dégâts contre les horreurs. Pof. Esquive plus suite. Pourquoi pas. Tu perds une vitesse qui n'est pas idéale. Je n'ai pas grand-chose d'autre à te mettre. Augmenter ta vitesse, c'est ton esquive. Pourquoi pas. Faisons ça. Augmenter la vitesse de l'occultiste peut être utile. Toi, tu vas prendre l'anneau lunaire, du coup. Donc, on va aller dans le noir. Ça, c'est quoi ? Critique plus 5%. Chance de désarmer un piège, plus 30%. Vitesse, plus 4%. Chance de repérage, plus 20%. On va être au consommé, plus 100%. Ok, ben, va pour ça. Toi, euh... Soins de stress, plus 20%. Mes dégâts de stress, plus 15%. Si Torch, à moins de 51%. Ouais, donc, on aurait quand même beaucoup plus de dégâts de stress et on ferait plus de soins de stress. Donc, c'est limite, quand même. Mais bon, je pense qu'on va quand même le prendre. Même si j'hésite un peu, je vous l'avoue, honnêtement. On pourrait lui prendre, on pourrait aussi un peu faire des dégâts, quand même, éventuellement, un petit peu de dégâts. En tout cas, de la précision. Donc, il y a quoi ? Plus de précision, plus d'esquive. Bon, c'est pas grand-chose. Pourquoi pas ? Vas-y, prends ça. Et puis, on va gentiment y aller. En espérant pas avoir affaire aux fanatiques dans le noir, ça m'arrangerait vraiment. Alors, euh... Non, on va prendre... On va en prendre 4, quand même, des fioles de sang. On sait jamais. On va aller dans le wield. Donc, le wield, ok. Hop. Bon, déjà, on aura besoin de bouffe. C'est une tonne de taille moyenne. Donc, on va aller comme ça. Dans le wield, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et puis, je crois que c'est plus ou moins tout. Ça, je crois qu'on a un peu moins besoin. On a quand même une furie. Donc, prenons-nous en 3. Et puis, allons-y. Tenter de jouer, donc, cette quête dans le noir. En espérant que ça joue. Donc, ça pose pas de problème. Pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Alors, première chose. Et puis, surtout, pas de fanatique. Ça, c'est très bien. C'est toi qui prends ça. Et toi, tu prends ça. Ok. Au niveau de la vitesse. 5, 10, 14 et 13. Malheureusement, lui, il va jouer avant. Ça, c'est vraiment embêtant. Bon, cela dit, c'est pas un drame. Parce que même si elle, même si lui passe en deuxième, qu'elle repasse en deuxième après, lui sera en troisième. Il repassera en deuxième, ça pose pas de problème. Donc, ça joue, en fait. Ça joue. Ça va très bien. Ok. Alors, je dois faire quoi ? Collecter... Ah, je vais collecter trois médicaments. Mais du coup, c'est pas la meilleure quête à faire dans le noir. Vu qu'on a trois emplacements d'inventaire qui vont être pris, en fait. On va surtout pour de l'argent. On va pas forcément aller chercher beaucoup de portes de legs. Si on prend des legs, ce sera des bustes. On a besoin de bustes. Tous les autres legs, on va les laisser de côté, je pense. Voilà, premier combat. Et ça devrait aller. Alors. Ouais, mon royaume, c'est bien. Tu vas prendre du stress à tout le monde. Ça fait plaisir. Tu dois pouvoir tuer un de ces trucs tout de suite. C'est le cas. Toi, tu vas assurément pouvoir tuer un de ces trucs tout de suite. Tu dois pouvoir tuer l'autre. Non, c'est pas grave. La Fury, il ne va pas pouvoir le faire. Voilà, et l'autre meurt sur le bleed. Ok, c'est généralement pas très compliqué. On se remet dans le bon sens. Si on continue. On a plein de torches. C'est vraiment super utile. Ok. Très bien, on les surprend, ça m'arrange. Alors. On va aller par là. Ici, on va utiliser ça. La retirer, très bien. Avec toi, tu vas monter d'un. Ou est-ce que non ? Je peux déjà me permettre de commencer à déstresser. Je pense pas. Je pense que c'est pas le combat où on peut se permettre de faire ça. Alors là, il serait intéressant de le stun. Parce qu'il peut être embêtant. Mais elle va nous balancer du stress. Et je pense qu'on peut la one-shot sans trop de soucis. Il faudra vraiment pas de chance qu'on la one-shot pas. Très bien. Donc lui, ça va. Trop implacable, c'est pas le pire. Autant pour moi, j'ai rien. La critique sur le trop implacable, c'est... D'accord. On va donc commencer à enlever du stress un peu là. Ici, on va évidemment soigner. C'est pas trop le choix. Au moment où on va sortir de l'agonie. Et ici, on va... Est-ce qu'on peut le stun avec elle ? T'as combien de pourcentage de 130 ? La 70, c'est possible. Regardons ça. Ouais, c'est passé. Ce qui fait qu'elle n'a pas besoin d'utiliser son yope et de prendre le malus. Donc, il peut faire des dégâts. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Après, 110% de résistance. Peut-être qu'avec le yope, ça passe. Faut voir. 155%. 170%. 190%. On a quand même 80% de chance de l'avoir comme ça. Donc, ça peut tout à fait le faire. Ici, malheureusement, par contre, toi, tu peux plus. Stress heal dans cette position, ce qui est un peu embêtant. Toi, on va tenter de chercher le crit. Nice. Et puis là... Ok. On va continuer à soigner la furie. Avec la furie, on va le stun. Ça devrait passer, en théorie. Ou pas, d'accord. Il nous refait la même chose. T'évite le crit, s'il te plaît. Merci. Plaisir. Ok. Tu veux du sang. Pour le moment, tu vas surtout te contenter de faire un final. Toi, ouais, même chose qu'avant. Chercher le crit. Ok. Ici. Hop. Et puis, on... Je pensais pouvoir le stun avant qu'il puisse agir. Ce n'est pas très, très grave. On a pris juste une infection. Là, on va le stun, par contre. Et puis, on va passer un tour à essayer d'enlever au moins un petit peu de stress. Et remettre un petit peu d'HP. Et puis, on va essayer d'enlever au moins un petit peu d'hP. Et on récupère tout ça. Alors, les bustes, on vient d'en parler, c'est les legs qu'on veut garder. Donc, pour le moment, on va virer la pelle qu'on a en plus. On se remet dans le bon ordre et on continue. Enfin, on va cliquer pour continuer. Alors, piège. Bon, évidemment, la pièce de tombe avec son, on sait quoi, 30% de chance de désarmer un piège en plus. Et tout indiquer. C'est un sac vide, malheureusement. Il y a un médicament. Alors, toi, tu pourrais me déstresser, mais ce n'est pas forcément idéal. Pour le moment, qu'est-ce qu'on veut que tu fasses ? Tu peux avancer d'un. Allez, fais comme ça. Toi, tu finis le boulot. Je vais faire des dégâts là. Et puis, peut-être qu'avec la furie, on va pouvoir finir celui-ci. Celui-là va pouvoir attaquer une fois de plus, ce qui est un peu embêtant. Ça devrait jouer. Tire à bout portant, ok. Ouais, elle résiste, très bien. Ici, on va continuer à avancer. Ou on met un bleed ? On met plutôt un bleed, honnêtement. Je préfère pouvoir avoir la possibilité de tendre un peu de stress. Ici, tu ne fais pas plus de dégâts à distance que mêlée. Donc, on inverse. Donc, on fait des dégâts à distance, vu que tu as plus de chances de crit. Ici, tu me stun ça. Très bien. Et un crit à 25. Très bien. Nickel. Récupérer ce qu'on peut. On ne peut pas récupérer les contrats. L'émeraude, j'aimerais bien récupérer l'émeraude. Qu'est-ce qu'on peut virer pour ça ? On peut virer un portrait pour le moment. Très bien, ensuite, hop. Là, sacoche. À la place des torches, on ne se sert pas. On va aller voir ce qu'il y a là, évidemment. Le but étant quand même de fouiller un petit peu l'entier du donjon pour faire un petit peu d'argent. Ok. Ici. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas trop. C'est certainement des choses qu'on va remettre. Mais pour le moment, on va déjà vérifier les portraits. Ok. Il y a un coffre ici. Très bien. Ça va, donc c'est moins bien. On va tenter dans stun 1, déjà. On recule d'un là. Ici, tu vas commencer par enlever un petit peu de stress à la furie. Furie qui est dernière et qui, malheureusement, avance très très lentement. Donc ça va être un petit peu gonflant. Ici, on va tenter de stun 1 des artilleries. Voilà, très bien. Et puis, on va les laisser jouer. Et après, avec notre furie, on va remonter petit à petit les rangs. On va faire l'erreur de remonter notre bouffon après. L'occultiste en première ligne, j'avoue que je ne suis pas super fan en même temps. Ok. On va toutefois quand même rester là parce qu'il faut ce heal. Heureusement, ce n'est pas un super jet. Ce n'est pas top. Ici, on essaie de tuer ça. Ça ne passe pas du tout. Enfin, très très mauvais jet. Là, on est obligé d'utiliser de nouveau le destress parce que je ne veux pas qu'il repasse devant la furie. Et donc, on a notre occultiste qui va passer un sale quart d'heure. À mon avis, il va passer en agonie. Je ne vois pas trop d'autres possibilités. Il s'est attaqué par les deux-là. A priori, il est marqué et qu'il est en première ligne. Je ne le vois pas ne pas passer en agonie, honnêtement. Donc, on a eu de la chance sur les jets. Voilà, agonie. Ok. Là, on va continuer à taper ici. C'est un HP. Ok. Là, du coup, on peut commencer à avancer. On va le faire parce qu'on en a besoin. Voilà. Il faudrait que la furie puisse jouer avant. Malheureusement, la furie ne peut pas jouer avant. Donc, toi, tu te heals très bien. 17, c'est très très bien. Ça va te permettre de survivre un moment. La furie, on va quand même plutôt faire un double stun histoire d'éviter que l'occultiste en prenne plein les dents. Le problème, c'est que ça nous retarde d'un tour pour tout le reste. Le reste est temps de replacer la furie plutôt de devant. Donc, ici, on continue à faire très peu de dégâts. C'est assez hallucinant. Je trouve 6 et 7. Alors qu'elle est de 8 à 17. Ils ont de la protection, ceux-là-là. Ouais, ils ont quand même 25 de protection. Donc, non, ça se défend. Ici, tu peux tenter de bleed. Critique. Bon, cool. C'est mieux. Ici, tu vas continuer à te heal. Nice crit. Et puis, la furie, tu vas prendre un tour pour l'élevant. L'occultiste va en prendre de nouveau. Merci, le critique. Il a déchiré la cible, évidemment. Hé, tu as une deuxième critique, sérieusement. Ok. Alors, ici, on a un gros venin. Donc, on va... Enfin, infection. Donc, on va inviter. On va commencer à déstresser un petit peu. Voilà. Toi, tu vas nous faire une plongée. Ici, mais tu ne fais aucun dégâts. C'est violent. Toi, tu vas restonner les deux. Il y a de la chance sur l'agonie. En plus, on n'a pas de truc qu'il faudrait qu'il puisse jouer quand même. Critique à 24. Très, très bien. Ça lui enlève en plus de la... C'est du stress. Ok. Alors, toi, tu vas... On essaie de tuer ce machin-là. Ça ne passe pas. Toi, on va te reprendre un antidote. Tu vas, oui, tu vas. Je déstresse encore une fois celui-là. Le cultiste, par contre, maintenant, toi, tu vas soigner... Non ! Bon. Disclique. Critique. Ok. Alors, là, on va tuer celui-là-là. Ok. Voilà. Elle lui a enfin décidé de mourir. C'était une bonne idée. D'accord avec sa décision. Toi, tu vas essayer cette fois-ci de soigner lui. C'est mieux. Voilà. Bon, au moins, on a utilisé le mauvais île sur la furie avant. C'est toujours ça. Et toi, tu vas stun ici. Toi, tu as tapé. Rien du tout. Ici, un soigner. Ok. On va faire zéro, plutôt. Et tu mets un salaire. Sérieusement. Ok. Ce combat, il ne veut pas. Il ne veut pas bien se passer. Il n'y a rien à faire. Est-ce que je peux encore te... Oui, je peux encore te stun tranquillement. Donc, je te re-stun. J'espère juste qu'on ne va pas être un tour de trop. Ça ne va pas être le cas. On va attendre lui tout de suite ça. Ça m'embête. Et puis, on va te taper dessus. Le problème, c'est qu'on ne va pas réussir à te tuer. Donc, il faut un petit peu accélérer les choses. De ce côté-là. Parce que là, je pense qu'on va reprendre du... Ouais, on va reprendre du stress, quoi, de ça. Ça dépend. Sérieusement. La fête aux critiques. Plus le stress gratuit. Mais merci. Ça fait plaisir. C'est vraiment un très, très, très mauvais combat au niveau du random, quoi. Il n'y a rien à faire. On commence par se faire surprendre. Ils font 12 critiques à la suite. C'est un peu la catastrophe. Ok. Très bien. Ici, toi, tu as le double, maintenant. Donc, on va t'enlever les deux. Ça et ça. Euh... Je vais faire ça. Comme ça, l'occultiste devrait pouvoir jouer. Voilà. Pouvoir soigner ses marines. Ou alors faire six. Et toi, tu peux finir. Voilà. Très bien. Très bien. Pas terrible, mais on s'en sort. Très bien. Alors, je vous propose qu'on campe par ici. Je suis sûr qu'on est relativement au début du donjon, mais ce n'est pas très, très grave. Alors, on va camper là. On va, du coup, récupérer ça. On va utiliser... J'ai oublié de compter qu'on mangeait plus de nourriture. Zut. On va prendre quand même... La citrine, ça m'embête. On va plutôt prendre les blasons que la citrine a notre temps. La citrine, ça m'embête vraiment. C'est vraiment tout, tout, tout courri. 250 d'or. Cela dit, on peut en faire pas mal. Donc, ouais. Prenons quand même la citrine. Et tant pis. On a dit qu'on partait pour faire de l'argent et pour autre chose. Mais cela dit, on va s'arrêter là, puisqu'on a dépassé le temps qui est normalement imparti à mes épisodes. Donc, on va découper ce donjon en deux épisodes. Je vous remercie donc d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.